Le Père et moi, nous sommes un. Père Bernard, chers frères et sœurs, c'est avec une très grande joie que je suis avec vous, mais avec une partie aussi de ces chrétiens qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Parmi ces chrétiens d'Orient, vous avez beaucoup de visages très connus et qui sont assez actifs dans votre paroisse et qui connaissent bien la maison. En ce dimanche, appelé le dimanche du bon pasteur, où dans le rite latin, vous écoutez cet évangile du bon pasteur, et quand dans notre langage, c'est très intéressant, nous parlons d'un bon pasteur, nous oublions de parler de bon brebis aussi, de bonnes brebis. Or, les bonnes brebis sont les brebis qui écoutent la voix du bon pasteur et qui s'exposent à sa parole, qui laissent cette parole les transformer, les nourrir, les mettre debout. Dans notre liturgie maronite, nous sommes au quatrième dimanche du temps de la résurrection. Dans le temps de la résurrection, aujourd'hui, nous parlons de la pêche miraculeuse, en ce quatrième dimanche. Et dans les deux cas, nous essayons toujours de regarder le Christ ressuscité. Et nous essayons aussi de trouver les fruits de cette résurrection pour notre vie d'aujourd'hui. Oui, cette résurrection n'est pas un événement dans le passé, mais si nous parlons aujourd'hui du bon pasteur, c'est qu'il continue à guider son peuple, à nous guider. Alors, il nous guide vers où ? C'est clair. Il nous guide vers la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Nous avons écouté l'Ancien Testament, un chapitre, un passage du chapitre de la Genèse, qui nous rappelle que nous ne sommes pas auto-créés, qu'il y a un créateur. Ce créateur a voulu l'existence de ce monde. Ensuite, dans l'Épître aux Hébreux, nous parlons déjà de Jésus comme pasteur, parce que peut-être les brebis se sont un peu égarés, et il fallait un pasteur pour les ramener au berceau, à la maison. Père Bernard a introduit notre messe en parlant des chrétiens d'Orient comme ceux des origines. Et j'ai cru comprendre qu'il a fait une petite expérience de trois années en Orient aussi. Qu'on soit en Orient, qu'on soit en Occident, c'est le même Christ que nous louons. C'est le même Christ pasteur que nous suivons. Peut-être que nous le suivons d'une autre manière, nous le louons d'une autre manière. Et voilà cet intérêt et cette beauté de la liturgie comment on peut l'apprécier une fois qu'on a été dans une autre liturgie aussi. On commence à faire attention au moment. Ah bah tiens, c'est pas maintenant qu'on fait le gloire à Dieu, c'est pas maintenant qu'on prie ainsi, c'est pas maintenant qu'on prie comme ça. Ça veut dire qu'il y a une certaine progression dans la liturgie, et ça dépend de chaque culture, mais cette progression est toujours la même. c'est pour nous donner le Christ. Aujourd'hui, en ce dimanche du bon pasteur, l'Église nous invite à prier pour les pasteurs, pour les vocations sacerdotales. Si le Christ est le bon pasteur, il continue à nous guider à travers des pasteurs d'aujourd'hui. Et il nous appelle à être aussi à notre tour des pasteurs, au niveau de notre famille, à guider notre famille, à leur montrer cette vie éternelle, qui commence déjà ici-bas, par des petites actions. La vie éternelle n'est pas seulement une promesse pour plus tard. Elle commence déjà. Alors c'est sûr que c'est dur de tenir un langage pareil dans un monde où on regarde la télé et il y a de la violence du début jusqu'à la fin. on ne cesse d'écouter parler de guerre et de violence partout. Voilà ce que le christianisme peut apporter à ce monde. Si le monde a connu la violence, s'il s'est égaré, il a compris aussi que ce n'est pas ainsi qu'on peut vivre heureux. Le Christ nous montre un autre chemin. celui de l'amour qui se donne comme un beau pasteur qui se donne pour donner la vie à ses brebis. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci.